Bonjour à tous, alors septembre c'est un peu la rentrée du potager. Il y a beaucoup de choses à faire si l'on veut en profiter cet automne et aussi préparer les récoltes d'hiver. Donc découvrez mes semis, repiquages, plantations et aussi les récoltes qui continuent. Bonne vidéo ! Alors j'ai déjà semé de la mâche mi-juillet, mais je crains que celles en serre ne finissent par monter en graines vu la chaleur. Aussi pour assurer le coût et en avoir un peu plus, je vais refaire un semis en septembre. Donc je remplis mes 40 alvéoles avec du terreau universel. Je tasse assez fort car la graine de mâche a besoin de reposer sur un sol dur. Ensuite je dépose plusieurs graines par alvéole et je tamise légèrement. Ensuite je veille à ne pas tasser trop fort la terre sur la graine et j'arrose au pulvérisateur. Alors je sème aussi de la laitue adaptée à la culture d'automne-hiver. Donc bien sûr ma préférée c'est la feuille de chêne Red Ball. Mais j'ai envie de changer et donc cette année je vais faire la blonde. Et je vais faire aussi quelques laitues paumées comme la rougette de Montpellier et la merveille d'hiver. Alors je fais également un semis d'épinards spécial hiver comme le géant d'hiver. Bon je privilégie le semis en alvéoles car en septembre l'année dernière j'avais fait des semis en pleine terre. Et la levée avait été assez difficile et du coup j'avais perdu pas mal de temps. Donc cette année je vais bien surveiller mes semis d'épinards. Alors comme mes navets semis mi-septembre 21 en pleine terre avaient très bien réussi. Et bien pour cette année je vais refaire une ligne de navets et aussi mi-septembre. Alors on peut encore semer quelques aromatiques comme ici mon semis de coriandre mais aussi du persil et du cerfeuille. Et pour vos laitues semis fin août vous pourrez bientôt les repiquer en godet le temps que la place se libère dans le potager. Alors il me reste 5 grosses blondes paresseuses et donc je vais les planter et puis je voudrais se faire de la coriandre aussi. Donc je vais planter ça ici. Là il y avait les betteraves que j'ai récolté. Là il me reste encore beaucoup de place. Mais là je vais les mettre là. Ils seront un petit peu à l'ombre de la tomate cerise. Et puis je ne vais pas tarder à remettre les parasols. Donc je vais les mettre là. Bon ben voilà je l'ai disposé. C'est parti. Donc là je viens de déblayer. Je viens de raccourcir un peu l'oeillet. Et pour avoir un petit peu plus de place. Et puis ben maintenant je vais gratouiller. Bon à quoi ça sert de gratouiller la terre ? Donc gratouiller c'est... Je fais ça. Voilà. Alors ça me permet plusieurs choses. Ça me permet de trouver des cailloux éventuellement. Et donc de les enlever par exemple au fur et à mesure. Ça me permet aussi d'aérer la terre. Alors ici vous ne le voyez pas. Mais ça me permet aussi de voir les racines des tomates. Là on a une qui vient juste par là. Donc là du coup elle, il faut faire attention de bien la laisser sous terre. Bon ben ça me permet aussi de niveler le sol. Et puis de faire en sorte que les plantes que je vais mettre dedans vont pouvoir... Ça ne sont pas là, je vais vous montrer après. C'est des feuilles de chêne. Ben de s'enraciner plus facilement. Et aussi, bon ben ça me permet de voir la vie du sol. S'il y a des petites bêtes. Et puis ça va me permettre de mettre un petit peu d'amendement qui sera bien mélangé avec la terre. Voilà. Et puis aussi ça me permet d'enlever les mauvaises herbes si jamais il y en avait qui s'étaient enracinées. Et après cette bonne préparation du sol, j'ai pu planter mes feuilles de chêne. Comme mes choux chinois pak choy se portent bien dehors, dans le bac en attente. Ici, je viens de planter 6 choux chinois pak choy puisqu'il me restait de la place à côté des feuilles de chêne. Alors dans les petits travaux, on va dire du mois de septembre, comme on va mettre des cultures, par exemple ici où il n'y avait rien, bon là je suis en train de nettoyer la vitre, donc ça a l'air tout propre. Mais là, je vais faire celle-là après. Et donc en fait, souvent on a tout un tas de moisissures, de crottes de mouches ou autres qui finissent par rendre opaque un peu la vitre. Donc là on voit bien toutes les saletés. Donc ça peut être sympa de profiter, qu'on peut marcher là-dessus pour nettoyer. Voilà. Du coup, on a une plus belle serre. Alors avec la pluie qui revient, je vois que mes fraisiers reprennent des couleurs. Donc j'en profite pour nettoyer les feuilles brûlées, et puis remettre un petit peu d'engrais, et surtout retirer les protections. Alors on peut commencer à faire des boutures. Donc l'année dernière, j'avais fait des boutures de lavande, et je les avais plantées en mars. Et là en juillet, ma lavande était très belle. Moins belle que celle achetée en jardinerie, mais quand même ça marche très bien. Donc du coup, cette année, je vais tenter une autre bouture, celle d'un rosier que l'on m'a croisé au détour d'une balade. Alors je ne connais pas son nom exactement, mais il est proche du Variegata di Bologna. Bien sûr, je fais mes graines de tomate. Alors il existe plusieurs méthodes. Mais perso, je les fais tremper dans de l'eau pendant 5 à 6 jours, et une fois une pellicule de moisi formée, je les filtre et je les mets asséchées une bonne dizaine de jours. Ceci avant de les ensacher. Alors j'essaye de noter le poids et la conformité de la tomate dont je prélève les graines. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voici en musique les meilleurs moments pour le jardinier. La récolte tant attendue, en sachant que l'on patiente depuis le semis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Alors je vous mets mon calendrier du mois de septembre. Bon, bien sûr, pour les besoins de la vidéo, j'ai fait mes semis en avance, mais vous pouvez commencer maintenant. Alors, ça tient compte aussi du fait que la surface cultivée en automne et hiver, évidemment, ou bien moins importante qu'au printemps-été. Alors j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées sur les semis ou plantations possibles en septembre. Pour terminer, je vous laisse admirer la ténacité des tomates, malgré une fenêtre qui se referme automatiquement tous les soirs. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan des tomates 2022 avec les détails de chaque variété. D'ici là, bonne fin de journée et à bientôt ! ... ... ... ... ...